Salaam alaikum, donc je vous fais un petit déjeuner sur l'étincelle. Donc, indiquer la composition de l'air. Deux schémas, c'est-à-dire, ça représente la modélisation d'une serein contenant de l'air. Il y a une position loulou, et il y a une position de. De la position 1, la position loulou, la position 2, l'air a-t-il subi une compression ou une détente? Justifie ta réponse. Où est-ce que l'on pousse le piston, le volume diminue? Le volume diminue, ou la pression 4Z. Donc, on a fait le piston, donc le volume, on a fait le volume, on a fait le volume, on a fait le volume, donc diminue. Et la pression augmente. Donc, on a dit qu'il y a un peu de compressible. Donc, l'air a subi une compression, car on a poussé le piston. Donc, on a fait le piston, on a fait le volume, on a fait le volume, on a fait le volume, on a fait la pression 4Z. La masse de l'air enfermée à tel changé justifie ta réponse. Donc, la masse de l'air est enfermée dans la seringue. Donc, le réponse est que l'air a subi une compression, car on a poussé le piston. Donc, non, l'air est enfermée dans la seringue. Le graphique ci-dessous, dans la masse volumique de l'air, en fonction de la température. C'est-à-dire, la masse volumique de l'air, en fonction de la température. C'est-à-dire, la masse volumique de l'air, en fonction de la température. C'est-à-dire, la masse volumique de l'air, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, la masse volumique de l'air. Donc, c'est-à-dire, la masse volumique de l'air, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. c'est comme ça, c'est qu'il y a un peu plus de la forme. Donc, dans le lien, je vais vous abonner à la même que le volume qui est en bas, c'est comment on va réellir son volume, c'est qu'il y a un peu plus de l'âme. C'est qu'il y a un peu plus de l'âme. C'est qu'il y a un peu plus de l'âme. C'est qu'il y a un peu plus de l'âme. sur l'état, quelle est la masse dans le litre d'air à la température 20 degrés silencieuse. Donc je chale la masse, l'écoute là, de la litre 1 de l'eau, à la d'arrivée de 20. Donc on va mettre la mistara et on va voir. Donc 20, on va mettre 1.2 degrés. Donc on va mettre 1.2 degrés. Donc on va mettre 1.2 degrés. Donc on va mettre la masse dans le litre d'air à la température 20, c'est 1.2 degrés. A quelle température une masse d'air de 1 g occupe un volume d'un litre? Donc on va mettre la masse volumique, 1 g, 1 g. Donc on va mettre la température. Donc voilà, reste qu'en 80. Donc il y a du many. Chauffer l'air permet-il en vol de la monogolfière? Donc oui, comment doit procéder le pilote pour faire descendre la monogolfière? Donc on doit refroidir l'air. Donc on doit refroidir l'air dans le le montgolfière. Donc on doit refroidir l'air. Donc on doit refroidir l'air.